Je voudrais vous partager avec vous quelques idées de façon à vous aider à tirer le meilleur bénéfice, la meilleure partie de cette merveilleuse journée de Kippour et de faire Tshuva de manière à ce que nos fautes soient effacées. Dans Parashat HaKarimot, c'est écrit, et concernant finalement l'Assemblée d'Israël, il prendra, Aaron, le Kohen Gadol, deux séireïzim, deux boucs, les chatates, pour expiatoire. Plus loin, c'est écrit, il prendra donc ces deux boucs-là. Et il les installera, il les placera devant HaShem, mais à l'entrée seulement, sans que ce soit dans l'Ouel Moïd, à l'entrée de l'Ouel Moïd. Il prendra le papier qui est écrit dans l'urne et qui enverra un de ces boucs vers HaShem et qui enverra l'autre, l'Azazel. On ne comprend pas bien l'intérêt de ces deux boucs-là. Un expiatoire, normalement, est là pour nous faire que la vie que nous avions auparavant, dans laquelle nous avons fait la faute, et qu'après avoir fait tshuva et offert le sacrifice expiatoire, à ce moment-là, on redémarre une nouvelle vie, donc il y a la vie d'avant et il y a la vie d'après. Donc l'expiatoire sert à ça, en vérité, à passer à une autre vie, une fois que notre faute a été effacée, parce que nous avons fait aussi tshuva et le vidoui. Mais ici, les Shnei Seirizim, les boucs, un l'Azazel, un l'Hachem, ils servent à quoi, finalement ? En quoi ils sont expiatoires ? Il faut expliquer leurs fonctions et le message qu'Akodosh Burku vous délivre au travers de ces deux boucs-là. Il nous faut savoir que les deux boucs étaient parfaitement semblables. Dans la taille, dans l'aspect, dans la couleur, dans la grandeur, dans la beauté, dans tout. Ils étaient parfaitement semblables, on pouvait les confondre, c'était quasiment des jumeaux. Ils étaient placés tous les deux à l'entrée du Hohel Moed. Et le sort allait les départager. Mais l'un et l'autre pouvaient connaître une très grande élévation et aller vers Hachem. Et l'un ou l'autre pouvaient connaître une autre vie, une autre destinée, un autre destin. Et donc, les deux sont éligibles à chacun des destins. Aller jusqu'à la plus grande élévation possible, de l'autre côté aller dans le désert. Celui qui allait vers Hachem, rentrait jusqu'au Kodesha Kodeshim, où là-bas il y avait une aspersion. Et à ce moment-là, il connaissait une immense élévation, mais d'un autre côté, il en perdait la vie. Il en perdait la vie et il connaissait le fil du coteau, le fil aiguisé du coteau du Chochette. Et il montait en odeur agréable pour Hachem. Il montait vers Hachem, qui est finalement le sommet de ce que l'on peut attendre d'une vie. À l'opposé, son collègue, si je puis dire, l'autre bouc, qui aurait très bien pu être à sa place, alors que celui qui monte vers Hachem aurait pu lui aller là à Zazel. Lui, par contre, il restait vivant. Il quittait le Beit Hamikdash et il allait au contraire dans des contrées lointaines et désolé. Il allait dans le désert, accompagné. Et vous en connaissez la suite. Une fois, naturellement, qu'on avait fait un vidouille sur les fautes d'Ebné Israël. Et à ce moment-là, on le faisait, on le jetait d'une falaise et il mourait cartelé. Mais entre-temps, lui, il vivait tant que dit que l'autre était mort. Un ruban était attaché à ses cornes, coloré en rouge. Et un ruban était resté là-haut, dans le Migdash, dans l'Oel-Moued. Et quand le Seir Lazazel tombait, alors à ce moment-là, l'écarlate rouge de ce ruban devenait blanc, indiquant que tous les péchés d'Ebné Israël avaient été effacés. Quel message veut nous délivrer la Torah avec ces deux boucs qui sont des expiatoires ? Le fait que tous les deux soient parfaitement semblables nous permet de dire que c'est quasiment une même personne. Et que s'affrontent en nous deux instincts. Ou plutôt, un seul et même instinct, qui est l'instinct de contradiction. Akadosh Buhu a mis une nature en nous, où on peut être az, seir izim. On peut être insolent, en quelque sorte. Avoir la puissance de contredire ce qui est en face de nous. On peut contredire notre nature pour pouvoir la dominer, la dompter et la donner à Akadosh Buhu. Ou bien on peut utiliser cette force de contradiction pour contredire les commandements d'Hachem, pour contredire le propre créateur. Cette liberté est laissée seule à l'homme. Seul l'homme a cette liberté. Tout le reste des créatures qu'a créé Akadosh Buhu n'a aucune liberté. Le soleil ne peut qu'éclairer, la lune ne peut que refléter, le feu ne peut que chauffer, le froid ne peut que refroidir. La terre a ses propriétés. Enfin, chaque élément a ses propriétés. Il n'a pas le choix de contrarier sa nature, de modifier sa nature et sa propriété et de contrarier les lois qui sont en elle. Seul nous, nous avons la possibilité de modifier les lois de notre nature et de contredire ce qui nous est offert comme situation et péripétie. C'est ça l'échene, c'est iré izim. Es, possibilité de contreduire. Force, azoute, insolence. Nous avons la possibilité de contredire ce que nous offrent l'apparence et les péripéties pour le bien. Et à ce moment-là, on passe le feuille du Oel Moed, de la Tente d'Assignation. Et à ce moment-là, on passe devant Hachem. Ou, au contraire, utiliser notre esprit de contradiction, oui, pour vivre notre propre vie. Alors, à ce moment-là, effectivement, on quitte l'entrée du Oel Moed et on va dans le désert, dans un endroit, désolé, Halila vers Azazel. Azazel veut dire Az, Azal. La possibilité, l'instinct de contradiction, la possibilité, l'esprit que nous avons de pouvoir contredire, Azal va vers sa perdition, va vers rien. Azal veut dire allez, s'en va. Et alors, à ce moment-là, ce bouc-là vit une vie d'errance dans un désert, en quelque sorte, jusqu'à sa fin. Tandis que l'autre bouc, qui lui a utilisé la force d'opposition qu'il a, contrairement à tous les autres éléments de la nature, même les plus puissants, lui, il est allé vers Hachem, il a passé la porte, et effectivement, il a subi une shrita, il en est mort. Alors, vous pourriez me dire, mais quel est l'intérêt ? Si, pour faire le bien, on doit mourir ? La réponse est la suivante, telle que nous le dit. Rav Shimshon, Raphaël Hirsch. Il nous dit qu'en vérité, ce n'est pas la destruction de l'homme que d'entrer dans le Bet-Amygdash. C'est la shrita de sa nature habé-émite, de sa nature animale. C'est qu'Akashemuchou vient et le débarrasse de son instinct animal. C'est ce que, dans la paracha que nous venons de lire, c'est écrit Mais auparavant, c'était marqué qu'il faisait tchouva, donc il n'avait pas besoin de voir son cœur circoncis. On te répond, non, qu'en vérité, même si tu fais tchouva, même si tu avances vers Hachem, il ne reste pas moins en ton cœur à toi une force qui te tire vers le mal, qui te permet de contredire le bien. Et celui qui prend la décision de passer la porte d'Yohel Moued, de servir Hachem, et qui va vers Hachem, Akashemuchou circoncille le cœur. Lui enlève cette nature-là. C'est ça le frire, l'Hachem. Et ceci dépend naturellement de la manière dont nous choisissons notre vie. Nous allons prendre notre chemin. Kippour est l'occasion de refaire les comptes. C'est l'occasion de faire tchouva. C'est l'occasion de prendre des bonnes décisions. Quelques jours, une guide, de façon à ce que toutes vos fautes soient effacées dans ce Kippour, Tzom K'al, Shana Tov Omeret, Gemara Hatimatova.